Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, Edouard Baer. 2019, c'était l'année du retour d'Edouard Baer quasiment seul sur scène. Il avait donné deux séries de représentations de son dernier spectacle, « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce » au théâtre Antoine. Après une première salve de représentations en début d'année, Edouard Baer aurait dû être à l'affiche du théâtre à l'été 2020, mais l'épidémie de coronavirus en a décidé autrement. A défaut de pouvoir jouer ce spectacle, il a décidé de le publier aux éditions du Seuil. Un texte intégral, avec une très jolie préface de l'auteur, visiblement tout ému de voir un de ses textes couché sur du papier, lui qui a toujours eu tendance à sacraliser le livre. Avec les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, Edouard Baer, ce doux rêveur, livre une pièce avec une forme et une construction pour le moins originale qui évoque une belle mise en aby. Une pièce qui lui permet de donner libre cours à sa folie, son auto-dorévision et sa fantaisie habituelle. J'ai adoré ce texte, car on retrouve l'Edouard Baer que j'adule personnellement, sa folie, sa verve, son érudition, sa joie, sa légèreté, tout simplement. Tout est là, avec des textes magnifiques, des discours historiques, de l'émotion. André Malraux, Boris Vian, Romain Garry ou encore Jean Rochefort sont convoqués pour des réflexions plus succulentes les unes que les autres. Un grand moment de lecture. Drôlissime et cocasse, Edouard Baer a le don de nous transporter dans un univers tantôt poétique, tantôt absurde et très souvent, très souvent drôle.